Salut à tous, aujourd'hui vidéo annonce pour le défi du mois de mai qui va devenir un défi du mois de mai et du mois de juin au vu du thème parce qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses et vu le thème qui va arriver d'ici quelques secondes je pense qu'il y en faut je vais pas laisser traîner le truc plus longtemps, le thème du mois c'est l'animation et c'est tout, y'a pas d'autre contrainte, c'est faire de l'animation d'une façon ou d'une autre dans le format que vous voulez, sur le thème que vous voulez, avec la technique que vous voulez alors je sais l'animation ça fait peur parce que c'est censé être compliqué mais ça l'est pas forcément surtout dans les premiers pas parce qu'au départ vous allez devoir faire des animations qui seront à votre niveau actuel c'est ce que j'ai fait au tout départ, moi quand j'ai commencé je vous mets des liens vers les playlists d'ailleurs c'est les premières vidéos de la chaîne donc vous allez voir un peu la différence avec la vidéo d'aujourd'hui mais surtout dites-vous bien qu'il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour commencer l'animation et que l'animation c'est un truc qu'il faut commencer comme le dessin en fait, ça se pratique et vous n'allez pas avoir un film complet super génial dès le départ donc l'idée ici c'est de vous motiver à faire une petite animation peu importe le format, peu importe la technique, peu importe le thème mais produire quelque chose je vais donner quelques exemples de ce qu'il est possible de faire et de quelques outils qui pourraient vous aider mais d'abord, petit point par rapport à comment participer correctement au défi parce que je le répète à chaque fois mais je préfère être vraiment très clair tout se passe dans les commentaires de cette vidéo, vous allez devoir poster des liens vers votre vidéo parce que cette fois-ci c'est de l'animation donc il y aura forcément des vidéos en jeu les liens c'est soit des liens vers votre chaîne YouTube donc vers une vidéo que vous avez mise si vous n'avez pas envie de mettre une chaîne publique vous pouvez simplement utiliser votre compte et mettre une chaîne en non répertorié ou en privé et partager le lien vous pouvez mettre des liens vers d'autres hébergeurs, je ne sais pas, Vimeo, Dailymotion, peu importe ou même des liens vers votre Dropbox pour que je puisse télécharger la vidéo et l'utiliser dans la vidéo bilan donc il faut que vous mettiez un lien vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo là jusqu'au 31 mai inclus le 1er juin, c'est hop ici Benjamin du Futur en plein montage et je remarque que j'ai dit plusieurs fois je crois dans la vidéo que c'était jusqu'au 30 mai et justement non, le défi il court jusqu'au 30 juin c'est justement pour ça que je disais au début que ça durait 2 mois donc prenez bien en compte ça, il y aura marqué aussi dans la description, pas de soucis le défi est jusqu'au 30 juin 2018 et donc c'est le 1er juillet que c'est mort mais jusqu'au 30 juin, n'oubliez pas ça si vous décidez de faire une animation sur papier vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple qu'un flipbook donc un carnet dans lequel vous allez dessiner sur chaque page et ensuite faire défiler tout ça pour que ça bouge c'est vraiment la façon la plus simple de faire de l'animation vous pouvez par exemple aussi faire du stop motion avec des lego donc ne même pas construire des marionnettes vous prenez simplement une caméra, une webcam, peu importe vous prenez chaque image de votre animation et vous allez animer un truc comme ça en faisant un montage ensuite si vous travaillez sur ordinateur, il y a des logiciels gratuits qui permettent de faire de l'animation en 2D ou en 3D comme par exemple le Blender pour la 3D vous pourrez aussi tester la 2D sur Blender qui arrive bientôt il y a moyen aussi de faire de l'animation avec Pencil 2D ou Krita j'ai fait toute une vidéo où je parle du matériel et des logiciels que vous pouvez avoir directement là maintenant pour travailler l'animation donc je vous mets un lien quelque part dans la description et dans la fiche pour aller la regarder mais en bref vous avez vraiment plein de possibilités et surtout si je vous laisse quasiment 2 mois pour le faire c'est parce que déjà je sais que la plupart vous allez peut-être hésiter au départ vous dire est-ce que je le fais ou pas vraiment lancez-vous, vous verrez bien ce que ça donne et toutes nos animations au départ sont bancales, c'est normal si on regarde les premières animations que j'avais faites il y a même des projets que j'avais lancés que finalement je n'avais pas terminés parce que c'était trop ambitieux mais ça permet d'apprendre plein de choses et de voir un petit peu ce qui nous plaît ou pas dans l'animation et surtout de voir ce que ça donne en fait d'en faire vous avez les infos principales faites de l'animation absolument ce que vous voulez sous n'importe quelle forme petite précision avant de finir si vous avez envie de partager votre processus de création vous êtes bien sûr libre de faire des vidéos sur le sujet et puis de les partager aussi à la fin pour que je voie un peu le making of mais surtout il y a le hashtag de la chaîne que vous pouvez utiliser sur Instagram, sur Facebook ou n'importe où c'est le hashtag créer et raconter je vais regarder parfois ce qui s'y passe mais c'est surtout pour vous pour que vous puissiez partager vos processus de création vos techniques, vos questions, vos doutes et vous motiver entre vous pour permettre de grandir et de faire mieux les choses donc voilà, vous avez l'info mais rappelez-vous bien que les participations c'est juste en bas ici c'est pas dans le hashtag voilà, maintenant j'ai tout dit lancez-vous dans votre animation, dans votre projet faites des trucs qui vous plaisent et surtout n'ayez pas peur de rater des choses parce que ça va forcément arriver et c'est normal c'est comme ça que vous allez apprendre j'ai hâte de voir ce que vous allez faire je vais arrêter maintenant parce que je suis en train de mourir de choses dans ma fenêtre je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501